Je crois qu'ils l'ont pas fait cette année, je me souviens plus de la conférence, mais Apple, tous les ans, et c'est pas les seuls, Google ont fait ça aussi, ils essayent de créer un usage qui n'existera jamais de la vie, c'est le gaming en réalité augmentée. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous la jouer, je vais vous la jouer. Imaginez que je suis un président de multinational américain. Bonjour, je suis un président de multinational américaine. Avec notre nouveau X-Phone, vous pouvez pointer une table et le monde de Minecraft devient en vie. Jouez avec vos amis comme ça. Ah ah ah, c'est vraiment très drôle, Timothée, je passe un super moment, génial, je me suis jamais autant amusé. Personne, écoutez-moi bien, personne ne va jamais jouer comme ça, d'accord ? Arrêtez d'essayer de créer ce moment, ce moment n'existera jamais dans la vraie vie. Est-ce que c'est bon pour vous ? Let's go parler de la keynote, exactement, on va parler d'Apple, merci pour cette formule de transition. On va se diriger vers le site d'Apple tout de suite, on va parler des nouveaux iPhones, on va voir un petit peu moi ce que j'en ai pensé. Est-ce que finalement je rétro-pédale et je ne prends pas l'iPhone ? Est-ce que, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'ai déjà commandé ? On va voir. Alors, on se rend tout de suite sur Apple.fr et on va discuter de ça. On n'arrête pas le progrès, on l'accélère. Alors, Apple a annoncé ses nouveaux iPhones, donc ils ont annoncé ses nouveaux iPhones. Moi j'avais déjà dit que je voulais repasser sur iOS. J'ai vu les annonces, écoutez, messieurs, dames, j'ai décidé, j'ai décidé en mon âme et conscience de jeter mon dévolu sur le produit Apple suivant. J'ai décidé de jeter mon dévolu sur l'iPhone 12 Pro Max. Voilà, en bleu pacifique, 128Go, 1000 balles ! 1000 balles ! Rire de droite, j'ai décidé d'acheter un smartphone de droite. Voilà, et évidemment, évidemment, ce n'est pas un problème financièrement, car ce n'est pas du tout un jouet que je m'achète à titre personnel pour me faire plaisir, puisque c'est un achat professionnel. C'est un achat d'entreprise, qui me servira bien sûr à mieux gérer les Google Sheets. Alors voilà, ça c'est fait, c'est la société qui paye, ça quel plaisir, merci la France, V à toi. Le seul truc qui me casse les couilles, les amis, c'est, je ne comprends pas pourquoi Apple a fait une keynote pour vraiment nous titiller comme ça là, et puis faire, eh dis donc, tu veux acheter l'iPhone ? Tim Cook qui me regarde comme ça là, hop, à travers un escalier, je l'appelle, Tim Tim ! Tim, je peux acheter ton iPhone ? Rire de droite. Non ! Je vais pouvoir acheter cet iPhone le 6 novembre. Pourquoi ? Pourquoi me donner envie d'un produit que je ne peux acheter que 3 semaines après l'annonce ? 3 semaines, ça casse les couilles ! Donc non, ça m'emmerde déjà ce truc, déjà le concept même de précommande me fait chier, je ne vais pas vous mentir, ça m'emmerde. Je préférais largement un modèle où Apple annonce des produits dans une keynote et dise, vous pouvez l'acheter dès ce soir, car nous sommes américains, tu vois. Je préférais largement ça. Je préférais qu'ils préparent largement tout avant la keynote. En plus, je suis persuadé, et là c'est Hardisk le random qui donne des cours à une multinationale, je sais que ça fait un peu hautain, mais je m'en bats les couilles. Mais je suis persuadé que ça déclencherait plus d'actes d'achat, de donner envie avec une super belle keynote, et ensuite de donner directement l'accès à l'achat, plutôt que de faire attendre 3 semaines et décaler l'acte d'achat de 3 semaines. Oui, mais le Covid, bah décale la keynote en fait, décale la keynote. Vraiment, enfin franchement, je préférais largement quitter la keynote, pouvoir aller sur leur site internet, entrer ma carte bleue d'entreprise et rouler quoi. Ça me fait chier, parce que du coup là, j'ai noté dans mon calendrier de l'acheter, c'est chiant, il ne faut pas que je m'en souvienne. En plus, tout le monde va se sauter dessus en même temps, donc j'imagine que les précommandes, il faudrait être parmi les premiers, parce que sinon ça va arriver dans 2000 ans. Franchement, cette façon de faire, c'est super chiant. 128Go, pourquoi ? Parce que personnellement, j'ai toujours eu des téléphones avec le minimum de stockage. Il faut savoir que de ma vie, je n'ai jamais acheté un téléphone avec plus de stockage. Parce que je fais souvent du ménage dans mon téléphone et que je n'ai jamais eu, de ma vie entière, un problème de stockage sur un smartphone. Même à l'époque où mon smartphone faisait 16Go, même à l'époque où mon smartphone en faisait 32, d'ailleurs je crois que celui-ci est un 32, ce Galaxy S9. Comment vous dire que 128Go, je pense être absolument large ici. Pour stocker les fichiers énormes en Dolby Vision, tu auras besoin des 128Go, même pas vraiment, parce que dès que je vais les tourner, je vais les mettre sur mon ordi directement en fait. Et les supprimer du téléphone, donc bof. Donc oui, on peut parler rapidement de ce que fait cet iPhone quand même, avant d'aller trop loin dans les débats. Ce nouvel iPhone, donc on va regarder, on va en savoir plus, on va lire littéralement la fiche technique du site d'Apple, on va regarder dans l'ordre. Moins de contours, plus d'écran, bon ça, personnellement le design, je le trouve joli, mais pas sans plus, mais disons que je ne trouvais pas l'ancien moche en fait. Tu vois, donc je suis là genre ok, méga ok, tu vois, why not. Mieux que du verre inclassable, alors ça, inclassable pardon, ça je n'y crois pas une seconde. Moi, il faut savoir que je suis le spécialiste de péter mes téléphones. Donc cet iPhone, aussi incassable qu'il soit, sera cassé entre mes mains, assez rapidement, dans les 6 premiers mois, c'est quasiment sûr. A14 Bionic, alors ça pareil, tous les guéguerres de CPU, de machin, de trucs, c'est un smartphone. Je vous avoue que je ne regarde pas beaucoup combien il a de RAM et qu'est-ce qu'il a comme processeur. C'est un smartphone, il va faire des choses de smartphone. Next, voilà. Technologie LiDAR, alors ça, ça m'intéresse et j'ai quand même... Tu prends l'Apple Care ? Oui, je prends une assurance Apple Care, tout à fait. Tout à fait. Ça, ça m'intéresse. Donc il a un LiDAR qui est annoncé par Apple comme étant une fonctionnalité qui est plus pourcée pour la réalité augmentée. Apple essaye vraiment de faire de la réalité augmentée quelque chose qui existe dans la tête des gens. Est-ce que ça va réussir ? Est-ce que ça ne va pas réussir ? Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Par contre, le fait qu'on ait ce capteur LiDAR pour capter la pièce en 3D, moi ça m'intéresse beaucoup. Pour faire beaucoup de petites expériences sur l'iPhone, notamment sur la chaîne, il y a plein d'usages différents possibles. On va y revenir, mais que ce soit traquer la caméra en 3D et ajouter des trucs en post-production, que ce soit récupérer un modèle 3D de la zone environnante. Peut-être une vidéo prévue sur la chaîne à ce sujet-là. Il y a plein de choses qui m'intéressent, moi, dans des notions d'effets visuels, etc. Donc ça, j'avoue que j'achète aussi cet iPhone pour ça, en partie. C'est un truc qui me convainc. Le système photo, qui est absolument imbattable, on ne va pas se mentir. Alors là, tous les gens qui ont un Android dans le chat vont essayer de me dire l'inverse, comme tous mes potes IRL vont essayer de me dire l'inverse. Je ne vous croirais pas. Vraiment, l'iPhone, je ne sais pas si c'est un truc logiciel, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un look. Il y a un look iPhone que les gens associent à belles photos. Et peut-être que, oui, mais moi, sur mon Android dernière génération, le capteur ouvre un peu. Oui, d'accord, peut-être. Mais n'empêche que dans le look final, il y a vraiment un look iPhone. Et c'est encore un argument qui fait que je repars sur iOS. En plus du fait, le plus gros argument d'iOS, c'est que dans mon travail, je ne peux plus être en daily driver sur Android. Ce n'est plus possible. Je manque trop d'applications qui sont uniquement sur iPhone. Je manque trop d'applications qui sont optimisées pour l'iPhone. C'est chiant. Franchement, franchement, quand on taffe sur les réseaux sociaux et le fait de faire du contenu en mobile et tout, il ne faut pas se mentir, l'iPhone est vraiment imbattable malgré les années, malgré les améliorations. C'est juste comme ça. Voilà, donc l'appareil photo, le mode nuit absolument incroyable, le HDR 3. Pareil, je n'en ai pas encore parlé, ils en parleront peut-être plus tard sur le site. Mais le ProRes RAW qui permet de faire de la photo en RAW sur l'iPhone, ça paraît pour Instagram. Je vais beaucoup, 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 beaucoup m'amuser avec Lightroom mobile, je pense. Ça va être vraiment très, très, très chouette. Voilà, les détails exactement de tout, tout est là. Je note juste un petit truc au niveau des appareils photo qui, moi, m'a hypé, c'est la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, où ça, vraiment, ça ressemble, je crois, à ce que fait Sony dans leur caméra. Si je ne m'abuse, c'est Sony qui fait ça, où le capteur est placé sur une petite plateforme stabilisée. Quand vous bougez la caméra, le capteur bouge dans le sens inverse pour stabiliser l'image. Ils mettent en place cette technologie dans le 12 Pro Max. Et je sais que ça marche très bien, parce que j'ai testé des caméras Sony qui avaient ça, et ça marchait vraiment très bien. Donc, je suis très hypé par cette présence de trucs. Apple ProRes RAW, dont je l'ai parlé il y a un instant, voilà. L'enregistrement vidéo en Dolby Vision, je n'ai pas test, je ne sais pas trop quoi en penser. Pour le coup, pas d'opinion, j'attends de tester, mais en gros, c'est plus de profondeur de couleur, de la vidéo de meilleure qualité, HDR 10 bits. On verra, tout ça, ça peut être rapide. En fait, ça, pour moi, c'est une feature où elle est bien faite, et vraiment, l'utilisateur classique ressent le changement. Ou alors, ça devient vite de la branlette de Geekos, où on est en mode, oui, on est passé de 8 à 10 bits, tu vois. Et au final, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc, à voir. J'attends de tester. J'attends de tester. La vidéo de nuit, ça me hype énormément. Le fait que les capteurs ouvrent au plus grand, et qu'on ait du software qui fasse de la meilleure vidéo de nuit. Grosso modo, toutes les fonctions photo-vidéo me hype, c'est assez simple. La caméra TrueDef, le mode nuit sur la caméra selfie, c'est oui, surtout pour les vlogs. Écran Super Retina HDR, oui, bon, XDR, pardon. Les écrans, pareil, ça, c'est un truc où je me dis, en fait, moi, je suis entre les Geekos, parce que j'aime bien la technologie, et entre l'utilisateur du quotidien. Et donc, parfois, je me dis, tu vois, l'écran de l'iPhone a toujours été beau, c'est un écran d'iPhone, il sera beau. Après, est-ce que ça fait 1200 nits, 1100 nits, ou un rapport de contraste de 2 millions sur 1 ? Oui, V à toi, tu vois, ok. Accessoires MagSafe, ça, je trouve ça pas très utile. Les accessoires MagSafe, en gros, ils ont ajouté ce qui existait avant sur les MacBooks, il y a presque 10 ans, maintenant, le MagSafe. Où, en gros, c'est une technologie à base d'aimants qui te permet d'accrocher des trucs au MacBook, à l'époque, aimanté. Et c'était utilisé, notamment, pour le chargeur du MacBook, qui était accroché avec un aimant, ce qui fait que si tu te prenais les pieds dedans, ce qui m'était déjà arrivé avec des MacBooks, eh bien, ton MacBook ne tombe pas au sol comme une grosse merde, le câble se détachait et tout allait bien. Là, il y a deux idées. Le premier, c'est que le chargeur sans fil MagSafe sera directement branché en dessous, ce qui, pour moi, n'a aucune forme d'intérêt. Et ensuite, ils se sont dit, on va mettre des accessoires comme un truc pour tenir tes cartes. Je ne vois pas l'usage. Déjà, pour le chargeur sans fil, moi, j'ai un chargeur sans fil. Je n'ai pas de problème pour l'utiliser. Je ne sais pas en quoi le MagSafe me rajoute quoi que ce soit. Et pour les accessoires qui s'accrochent, pour l'instant, je n'ai pas vu d'accessoires vraiment transcendants. Donc, cool, mais au zèf. Recharge éclair, bon, ça, voilà, recharge sans fil plus rapide. Si tu veux, c'était déjà rapide, la recharge en vrai. iOS 14, ça, ça mériterait une vidéo entière. Et c'est à peu près tout. Voilà, écoutez, c'était le petit côté Apple. Concernant l'iPhone en lui-même, je suis entre cool et ouais, on verra. Voilà, selon les features. Il n'y a aucune feature où je me dis, c'est nul, tu vois. Et on n'a pas parlé de la 5G, mais évidemment, ils sont compatibles tous 5G. Vous l'avez suffisamment entendu. Voilà, c'est entre super bien et ouais, OK. Et j'attends de le recevoir. Et je pense que je le déballerai en direct, en stream Twitch. J'ai très, très hâte de recevoir mon iPhone 12 Pro Max. J'ai très, très hâte de recevoir mon iPhone 12 Pro Max.